Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors rappelez-vous, il y a quelques semaines, c'est vraiment tout frais, j'ai eu le bonheur, la joie et le plaisir de vous présenter la Battle Base tirée de la gamme Machine Robo Gobots. Et c'est aujourd'hui, avec autant de plaisir, que je vais pouvoir vous présenter à présent donc la fabuleuse, le fabuleux, du moins centre de commande Gobots. Voilà, comme on le voyait dans le dessin animé, une base assez imposante avec plusieurs transformations. Alors on reste dans le quitte chose, Gobots oblige, mais vous allez voir que cette base, qui était vraiment un jouet culte pour son époque, n'a finalement pas si mal vieilli que ça. Alors, les présentations sont faites. Ah oui, je tenais juste avant, auparavant, remercier mon ami Tonton Rico pour cette acquisition, puisque je l'avais déjà, mais totalement incomplet. Et grâce à lui, j'ai réussi à le trouver 100% complet. Voilà qui est fait, voilà. Donc les présentations sont faites. Cette fois-ci, nous pouvons, dès à présent, passer au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Wouhou ! Et là, voici, la voilà, donc notre fabuleuse et cultissime centre de commande distribué donc au Japon et en France par Bandai en 1984 et toujours donc pour le marché américain par Tonka. Et on peut remarquer donc, comme je vous l'ai dit plus tôt, que cette base est juste absolument énorme. Si je mets, par exemple, regardez, voilà, le petit Cy-Kill à l'échelle standard, voilà, ça vous donne à peu près donc une idée de la masse. Le gros avantage de cette base, c'est que nous avons aussi le concept du jouet transportable, en fait, que l'on pouvait emmener avec nous chez Papi-Mami ou chez les copains. Et donc, on pouvait jouer pendant des heures. Cette base pouvait contenir une douzaine de robots. Donc, c'était, voilà, c'était quand même conséquent. Il y avait vraiment de quoi s'amuser. Donc, là, voici, dans sa configuration type vaisseau de l'espace et véhicule tout-terrain. Donc, voilà, on le voit traverser les galaxies et les planètes, voilà, dans cette forme. Et nous avons donc également des petites roulettes, voilà, en dessous, enfin, petite façon de parler, donc, qui permettent également, donc, à notre base mobile, à notre centre de commande, de pouvoir avancer. Petite chose un petit peu décevante, j'aurais aimé, quand j'étais gosse, avoir l'intérieur qui s'éclaire ou au moins qui s'ouvre pour pouvoir placer un Gobots dans le cockpit. Ce n'est pas le cas, c'est un petit peu dommage. Un petit éclairage ou un petit cockpit véritablement opérationnel aurait été vraiment très bien. Comme vous pouvez le constater, les autocollants sont plutôt bien propres, bien conservés. Le gris est toujours présent, il n'a pas trop jauni non plus. Donc, voilà, on a plein de petits écrans, ordinateurs et autres. Station 1, station 0. On imagine ici, donc, les gros chenilles qui permettent, donc, à notre base mobile de pouvoir avancer. Alors, vidéo, je vais vous le montrer comme ça. Voilà. Et donc, vous avez une petite passerelle à l'arrière, mais nous reviendrons dessus juste après. Voilà. Et sur le côté, donc, on continue avec station 5 et 7, puisque, comme vous pouvez le deviner, cette base, donc, voilà, contient de nombreux petits étages avec plein de petites choses assez sympathiques. Alors, en gimmick, il n'y a pas grand-chose dans le mode véhicule, mis à part, donc, qu'il roule parfaitement et sans grincer, quand même. On peut tourner un petit peu la cabine, mais bon, ce n'est pas vraiment l'utilité première, donc, de cette configuration-là. Par contre, il est possible d'ouvrir. Alors, je vais faire comme ceci. Vous ouvrez, voilà, la remorque en deux, comme ceci. Et là, donc, vous pouvez faire apparaître une petite passerelle, donc, qui permet, voilà, dans le mode base, de pouvoir venir ajouter, donc, des robots juste ici. Voilà. J'essaye de la faire rentrer dans le champ, mais ce n'est pas évident, parce que c'est vraiment, voilà, cette base est juste énorme. Donc, voilà, un petit aperçu. Et on a juste ici une petite vitre rouge translucide, avec un petit autocollant, donc, et demi-détector. Alors, voilà, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un GoBots rentre, pénètre dans la base, il y a un détecteur automatique qui va venir déceler, s'il s'agit d'un gentil ou d'un méchant. Pour le reste, vous l'aurez compris, si c'est un méchant, ça va se terminer en gros baston. Voilà, pour l'essentiel, donc, du mode véhicule, voilà, quand même très sympathique, avec ce côté, je dirais, un petit peu dinosaure. Ça fait penser un petit peu à un animal préhistorique. Et encore plus, donc, pour son deuxième mode. Parce que, oui, notre transporteur peut aussi se transformer en une sorte de, voilà, de gros dinosaure sur patte. Ok, on déclipse. On vient positionner le tout comme ceci. Hop ! Alors, le temps de faire quelques réglages de caméra. Et voici, donc, notre centre de commande, donc, dans son deuxième mode. Voilà. Alors, on sent un petit peu, beaucoup même, les influences de Star Wars entre les coloris et puis, donc, ces fameuses pattes qui avancent. Voilà. Mais bon, ça marche, ça fit pour l'époque. Voilà, c'était juste du bonheur. Et on avait vraiment de quoi s'éclater. C'est tout con, c'est tout bête. Mais voilà, ça fonctionnait vraiment bien avec le concept de l'époque. Donc, voilà, notre base avec ces papattes articulées. Et là, voilà, ça lui permet de pouvoir vraiment se déplacer absolument partout. Voilà. Pour cette seconde configuration, on ne va pas s'y attarder davantage puisqu'il n'y a pas de réel gimmick non plus outre que les papattes qui se mettent comme ça. Donc, voilà. Ça vous donne une idée, donc, de cette deuxième configuration. Ma foi, fort sympathique. Esprit un petit peu Star Wars. Et pour le troisième et dernier mode, à savoir, donc, le mode base, vous allez voir, c'est tout simple. Vous appuyez, donc, voilà, sur la petite languette juste ici. Vous venez ouvrir, hop, la base en deux, comme ceci. Ensuite, vous la soulevez. Vous venez la mettre en place. Hop. Ça, je vais le replacer juste après. Voilà. Et ça va avoir du mal à rentrer dans le champ. J'en ai bien peur. Alors, là encore, je vous laisse quelques minutes histoire de tout régler. Voilà. Bon, après plusieurs tentatives, j'y suis parvenu. J'ai réussi à faire rentrer cette foutue base dans le champ. Voilà. Bon, c'est un petit peu le bordel sur l'écran, mais voilà, au moins, on la voit. Donc, voici un autre base composée, donc, de plusieurs étages et éléments. Nous avons, donc, ici, un détecteur, voilà, un détecteur, tout simplement, donc, de robots. Ici, voilà, une sorte de grille, donc, qui permet de pouvoir repérer les signals radio ou les ondes radio émises par les vilains pavos. Nous avons, juste ici, voilà, comme son nom l'indique, Alien Detention Center, donc, qui n'est autre que la prison. Alors, il me manque malheureusement, ici, voilà, une petite barrière pour pouvoir, donc, emprisonner les vilains. Nous avons ici, donc, voilà, le dématérialiseur de robots, une sorte de petit pont spatial. Nous avons la chambre des interrogatoires, avec, donc, voilà, nos vilains pavos récurrents, donc, où on dit d'un recherché avec des petits ordinateurs, des petites choses bien sympas. Nous retrouvons, ici, donc, un détecteur d'ennemis, voilà. Je ne sais pas si vous voyez mon doigt, juste là. Et en dessous, donc, je le retire, nous avons, donc, ce qui est l'hôpital, en fait, voilà, la chambre de réparation pour nos robots. Hop là. Sur la droite, à présent, nous retrouvons, ici, la chambre de reprogrammation des méchants, voilà, pour les rendre gentils, apparemment. Juste ici, la cafétéria, et petite chose sympa, on a vraiment de la vraie bouffe, on a des glaces, on a de la nourriture, on a de... voilà, c'est assez... c'est assez cocasse, donc, avec le menu du jour et deux petits robots, donc, dessinés pour venir servir vos plats préférés. Ben oui, parce que, quand même, il faut bien que les go-bots, ils se nourrissent, hein. Et juste ici, donc, voilà, un petit peu comme la remorque d'Optimus Prime, nous avons, donc, les petits objets de réparation, voilà, ça, ce qui peut être comme une sorte de pompe à essence ou à énergie, et puis là, également, voilà, petite chose de réparation, ce sont deux petits caoutchoucs, on retrouve ici, vous voyez, le niveau d'essence, etc., etc., encore des petits autocollants bien sympas. Juste ici, au milieu, nous avons, voilà, cette plateforme qui s'abaisse et qui n'est autre qu'un ascenseur, et pour ça, donc, vous prenez la partie basse juste ici, vous appuyez dessus et vous montez manuellement, voilà, pour mettre l'ascenseur au niveau souhaité, en l'occurrence, ici, entre la cafette et la prison. Autre petit gimmick très sympathique, nous avons la petite pièce stratégique cachée, voilà, donc, qui permet à nos gobots leaders, donc, de pouvoir prendre les décisions depuis, donc, leur poste de commande. Voilà, je rapproche un peu la caméra rouge et donc, lorsque vous faites pivoter le cul-cul, la tétette, comme ceci, hop, nous avons accès, tout simplement, à la pièce secrète, voilà, la chambre stratégique, donc, qui permet de pouvoir échafauder les différents plans, voilà, pour lutter contre les vilains grands égards. Et pour le fun, juste pour le fun, petite présentation, petit diorama, petite mise en avant, donc, de différents gobots, gentils comme méchants, donc, venant compléter notre base, et voilà, en termes de display, ça vous a de la gueule, je trouve ça vraiment super joli, voilà, je l'ai enfin quasiment complète, ne me manque encore que la petite barrière, mais voilà, ça fait super plaisir, parce que la mienne, celle de quand j'étais petit, voilà, il ne restait malheureusement plus grand chose d'elle, et donc voilà, je l'ai enfin à nouveau, et voilà, c'est vraiment super beau de pouvoir les mettre en scène comme ça, que du bonheur ! Voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée à, vous l'aurez compris, ce très sympathique playset de notre Gobots, centre de commande, le cultissime, le seul, le vrai, l'unique, j'espère que cette revue vous a plu, vous a permis pour les uns de découvrir cette petite étrangeté, et pour les autres, et bien, de redécouvrir ce jouet culte d'une génération qui l'est tout autant, voilà, n'hésitez pas donc comme toujours à me laisser vos commentaires, vos impressions, bref, ce que vous avez pensé donc de cette petite revue, d'avance, bien évidemment, un, voilà, et bien, merci pour tous vos petits pouces bleus qui me font, vous le savez, toujours très très plaisir et qui, voilà, qui sont source aussi de motivation tout comme vos commentaires, voilà, je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous laisse profiter de votre début de week-end ou de votre week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuuuus ! I would've waited an eternity for this, it's over, Prime.